Le CETAB Plus réalise des essais sur les cultures de climat frais sous-abri depuis deux ans pour une production d'automne, hiver et printemps en contexte de serre froide et minimalement chauffée. On se rend compte qu'en serre froide, on est capable d'avoir une production qui est quand même intéressante au niveau du rendement. Par contre, ça implique une gestion avec couverture flottante pour protéger les cultures du gel. Parce qu'en serre froide, évidemment, il y a vraiment zéro chauffage. Pour maximiser la production, il faut faire une gestion intensive, donc quotidienne, des couvertures flottantes. C'est-à-dire venir appliquer les couvertures flottantes par-dessus les cultures à la tombée de la nuit, à la tombée du soleil plutôt, puis venir retirer les couvertures flottantes le matin au lever du jour. Ce qui implique quand même beaucoup de temps, puis une synchronicité assez précise avec la tombée du soleil puis le lever du jour. On parle d'un temps d'environ 15 à 30 minutes parfois requis par le producteur pour venir gérer les couvertures flottantes à chaque jour, puis d'une synchronicité assez minutieuse. C'est-à-dire que quand on retarde l'application des couvertures flottantes, on peut se ramasser avec des couvertures qui ont gelé et qui ne sont pas applicables. Et à l'inverse, si on retarde au matin l'application des couvertures, ça peut mener à une certaine surchauffe en dessous des couvertures. Donc, suite à ces observations-là entourant la gestion des couvertures flottantes, on a décidé de mener à bien un projet de construction d'enrouleuses à bâche, ce qu'on appelle un système de gestion mécanisé et éventuellement automatisé de gestion des couvertures flottantes. Schématiquement, on pourrait diviser l'enrouleuse en deux parties. D'un côté, ce qui a trait à la structure et qui va permettre de monter ou descendre les couvertures flottantes à la hauteur désirée. Puis, la deuxième partie, ce serait ce qui a trait au mécanisme qui va faire qu'on va pouvoir déplier les couvertures flottantes sur nos parcelles, puis les enlever le matin. L'enrouleuse fonctionne sur le plan vertical pour la lever au besoin. Dépendant des températures qu'on a, si on veut avoir plus de température ou pas, on peut la lever plus ou moins. Et puis, on a sur l'horizontale pour couvrir toute la longueur de la serre au moment du déploiement de la toile. Il y avait différents systèmes qui étaient proposés, mais nous, on a choisi le système de roulement à billes à l'intérieur d'un rail pour faciliter aussi l'automatisation de notre système. Ça allait mieux avec ce concept-là. Le mouvement vertical de la bâche, le système qu'on a installé, c'était pour, à première vue, enlever à l'été, enlever tout le système du chemin des travailleurs pour pouvoir le lever au maximum dans la serre. Ensuite, on s'est rendu compte à l'utilisation que pouvoir le baisser plus que c'était nécessaire à nos besoins pouvait améliorer la température qu'on voulait garder pour les plans. Il y a deux mécaniques qui se font, une pour lever et descendre. Bien entendu, on en a parlé un peu tantôt, mais ça se fait avec une ancienne transmission de toit ouvrant de serre qu'on a installée pour faire lever et descendre le système. Il reste à mettre un automate dessus pour le programmer. Et puis, pour avancer, reculer, c'est un système d'entraînement avec un câble qui va aller-retour dans toute la longueur de la serre. Lui, on est rendu au point de trouver le bon moteur qui va pouvoir entraîner cette partie-là du projet. Pour ce qui est de la structure à proprement parler, on pourrait diviser ça aussi en coûts fixes, coûts variables. Les coûts variables, ça va dépendre de la longueur de votre serre. Et comment ça fonctionne ? C'est qu'on a des barres qui sont installées sur la structure de serre. Et sur ces barres aux huit pieds, on a des câbles en métal qui, eux, sont reliés à des rails dans lesquels on a des roulettes sur roulement à billes qui vont entraîner les couvertures flottantes. Cette partie-là, les tiges en métal, câbles d'acier, rails et les roulettes sur roulement à billes, ça nous a coûté aux alentours de 2500 dollars pour notre serre qui est 75 pieds de long. Sachant que dans ce 2500 dollars, quasiment 50% du coût, ce sont les roulettes sur roulement à billes qui sont vraiment chères. Puis, si on parle des coûts fixes, ça, ça va être le moteur qui va permettre de monter ou descendre les couvertures flottantes à la hauteur désirée. Et ce moteur-là, c'est un moteur usagé qu'on a récupéré, qui nous a coûté 250 dollars. Ça prend environ 5 minutes pour lever les couvertures flottantes et 5 minutes pour les baisser. C'est-à-dire que si on voulait gagner du temps là-dessus, on pourrait acheter un moteur un peu plus puissant, qui aurait donc un nombre de tours par minute plus élevé. Et ça coûterait aux alentours de 500-600 dollars. Et il faut ajouter à ça le système de transmission, le câble électrique, l'interrupteur, compter à peu près 100-150 dollars de plus. Ici, les coûts fixes, ce seraient les boîtiers, qui sont un boîtier à chaque extrémité des rails, dans lesquels il y a un système de poulies et à l'intérieur desquels va circuler le câble qui, lui, va entraîner toutes les couvertures flottantes. Ça nous a coûté aux alentours de 360 dollars de construire ces 4 boîtiers-là. Et pour ce qui est de la partie variable, ça va dépendre de la longueur de votre serre, de la largeur aussi, ainsi que du type de couverture flottante que vous allez mettre et du nombre d'épaisseurs. Nous, on a installé des P40, 40 pieds de large, parce qu'on voulait qu'il y ait un peu d'excédent de chaque côté. Et on a mis deux épaisseurs de P40. Comment ça fonctionne ? C'est qu'on a des barres, des tiges en métal de 1 pouce de diamètre qui sont toutes les 4 pieds sur notre rail. Et la première des tiges, elle, elle est fixée sur le câble. Et quand on va tourner la manivelle, ça va entraîner les autres tiges de métal une fois qu'on aura parcouru 4 pieds, parce que les P40 sont clipsées sur ces différentes tiges avec des clips en C. On a utilisé pour ça et les tiges en métal et les clips en C qu'on utilise pour les roll-up. Du coup, pour nos deux épaisseurs de P40 et notre longueur et largeur de serre, on arrive à à peu près 2500 dollars aussi. Puis ajouter à tous ces montants-là un petit montant de cacaillerie divers et variés. Il y en a pour à peu près 400-400 dollars. Donc le montant total, ce serait pour nous, c'est ça, notre serre de 35 par 75, c'est aux alentours de 6000 dollars. Puis là, on s'interroge si on ne rajouterait pas une troisième P40 qui serait facile d'ajouter soit au-dessus, soit en dessous des tiges en métal pour améliorer encore l'efficacité des couvertures flottantes. Comment on pourrait réduire les coûts ? Ce serait peut-être en diminuant le nombre de tiges en métal qui, elles, supportent les couvertures flottantes. Nous, on les a mis aux 4 pieds, comme je disais, mais peut-être qu'on pourrait les mettre aux 5 voire 6 pieds. Donc ça diminuerait le coût et ça diminuerait aussi le poids que doit supporter la structure avec le système de rail. On pourrait peut-être aussi trouver des tiges en métal moins chères que celles que nous, on a payées, qui sont celles des roll-up. Peut-être qu'on pourrait trouver un matériau vraiment similaire moins cher que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada